Alors aujourd'hui, les amis, on va parler des banques. Alors, je t'arrête tout de suite, je leur fais pas du tout confiance. Ah bon, pourquoi ? Les mecs jouent avec l'argent de tout le monde, du coup, moi, je retire tout de mon compte. Ils jouent pas avec le mien, tu peux me croire. Ouais. Mais du coup, t'en fais quoi ? La technique de mamie. Il est tout sous le matelas. Pas con, hein ? Eh ben, on va aller faire un tour dans ta chambre pour faire un petit retrait, si tu veux bien. Hein ? La barbe ? La barbe ! Dans l'imaginaire collectif, une banque, ce serait un endroit où on ferait un dépôt d'argent sur un compte, et c'est ce dépôt qui permettrait de faire crédit à un autre client. En fait, non, ça se passe pas du tout comme ça. Pas du tout. Euh, excusez-moi. Oui ? En fait, j'ai retiré de l'argent de mon compte, mais ça va pas sortir du guichetier. Ah bon ? Donc euh... Ah oui, pardon, c'est de ma faute. Ah oui, désolé, j'ai prêté votre argent à un gars. Très sympa, hein, Bertrand. Il voulait s'acheter une cuisine. D'accord... Vous pouvez repasser dans quinze jours ? Il y a le premier versement, je pourrais vous débloquer 20 euros. Dans quinze jours ? Pas de soucis, je suis là pour vous. Pourquoi ça marche pas, ce truc ? Ah mais il est éteint. Je suis court, voilà. Alors pour bien comprendre, commençons par le commencement. Avant les banques, les gens transportaient des marchandises aux quatre coins de la planète pour pouvoir les échanger et faire du commerce avec. Et puis, au 16ème siècle... Allez, 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 c'est la verveur, celle-là, allez ! Putain, c'est chiant ces vaches, là ! Eh bah, pourquoi ils lui emmènent pas des lingots d'or, plutôt ? Les lingots d'or ? Bah oui. Parce que les pirates, ils les volent, les lingots d'or, les vaches. Vous avez vu un pirate avec une vache ? Ouais, j'entends, mais à ce moment-là, moi, vos lingots, je vous les garde, je suis en fer. J'ai eu plein de place dans le coffre, ce serait franchement con de ne pas en profiter, hein, qu'est-ce qu'il en dit ? Moi, je pars sans rien, sans vache, sans or, sans rien. Ah non, vous comprenez ça ? C'est quoi ça ? Eh bah ça, c'est un certificat de dépôt, mon ami. Ça veut dire que mon or, enfin, votre or, il est bien au chaud chez moi. C'est quand même plus pratique à transporter que vos vaches, avouez. Oui, mais si vous faites voler, mon or... Ouais, y a de la suite dans les idées, là. C'est-à-dire que moi, je vous prends un petit peu de vos sous pour les droits de surveillance, les droits de garde, comprenez ? Comme ça, il est sûr d'y retrouver quand il y revient. J'suis sûr ! Ah bah, s'il y revient, il y retrouve. Ça marche. Allez, tout le monde est gagnant. Allez, vous voulez une vache ? Avec plaisir. Parce que moi, j'aime pas ça, je suis végétarien. Ah bon ? Ouais. J'ai raison, c'est l'avenir, ça. Descends-moi une vache pour le monsieur ! Ouais, puis une grosse, hein ? Il râle tout le temps, c'est important. Venez, je vous paye un coup. Avec plaisir. Et là, les orfèvres, pas trop cons, les mecs. Comme ça leur suffisait pas de gagner du pognon en gardant de l'or, ils se sont dit que peut-être ils pouvaient en prêter un peu. Hein ? L'or qu'on leur avait déposé. Ce n'était pas le leur, on est bien d'accord ? Non mais mettez-vous à ma place aussi. Moi, je passe mes journées à garder des pièces d'or que personne ne vient chercher. Donc forcément, je m'emmerde. Alors bon, le problème avec l'ennui, c'est que moi, je deviens un petit peu taquin, vous voyez ? Ouais, bah c'est vrai que je me suis mis à prêter l'argent des autres. Mais attention, je ne prête pas des lingots, je ne suis pas fou. Je leur fais des parchemins. Puis le client, il voit bien que j'ai des coffres remplis de pièces d'or, alors ça le rassure. Puis quand il a fini de rembourser sa dette, le client, il me ramène le petit parchemin, avec un petit surplus en métal précieux, vous voyez ce que je veux dire ? Puis tout le monde est content. Oh bah c'est une affaire qui marche, bien sûr. Du moment que les emprunteurs et les déposants ne viennent pas me demander tout leur or en même temps. Vous comprenez bien ? Parce que sinon là... Oh là, je serai dans la mouise. Mais bon, avant que ça se sache, on va s'en faire du pognon. Et bien figurez-vous qu'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Il est donc très simple de comprendre que si tout le monde retirait son argent des banques, le système s'effondrerait immédiatement. Oui, car quand une banque prête de l'argent, en réalité, elle ne prête rien du tout. Elle crée de l'argent à partir de rien. Ça s'appelle la création monétaire. Ex Nilo ! Et voilà, l'argent est sur votre compte. Déjà ? Bah oui. Mais comment vous faites ? Alors c'est très simple en fait. Je mets ici les chiffres dans la ligne, c'est juste un tableau Excel en fait. Et tac, je valide ici les contrées, et l'argent est sur votre compte. Et c'est tout ? Bah oui. Vous vouliez plus, pardon. Je peux ? Combien ? 90 ? Non, non, non. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de vérifier que l'argent est disponible de votre côté ou quoi ? Ah non, non, non. Pas du tout. Non, non, en fait, on vérifie juste que vous êtes capables d'emprunter. Et que vous êtes capables de rembourser aussi nos intérêts, évidemment. Mais on peut mettre ce qu'on veut. Et c'est pas risqué ? Risqué ? Pour nous, c'est pas risqué du tout. Pour vous, c'est plus risqué parce que si jamais vous ne pouvez pas payer, on prend par exemple votre maison. Vous avez une maison ? Bah oui, là je fais un prêt pour une maison. Et bah voilà, nickel. Elle sera à nous. Elle est bien d'ailleurs. Il y a un garage ou pas ? C'est pourquoi on dit que les crédits font les dépôts. C'est parce qu'on contracte tous des crédits pour s'acheter une maison, une voiture, un service à thé en porcelaine de Limoges, j'aurais jamais dû acheter ça, que de l'argent peut circuler sur nos comptes et être déposé sur tous les comptes de tout le monde. Voyez ? En réalité, on utilise dans la vie de tous les jours 90% de monnaie de crédit. Et c'est grâce aux intérêts de ces crédits que les banques peuvent gagner de l'argent, alors qu'à la base, elles n'en ont pas du tout ! Bien pratique ! Seul 10% de l'argent est créé sous forme de billets ou de pièces par les banques centrales. Du coup, nous sommes tous dépendants du renouvellement continu du crédit bancaire. Car pas de prêt, pas d'argent. Bon par contre, si t'as pas d'argent, on peut te faire un prêt. C'est encore une petite technique qu'ils ont... Ah, ils sont forts ! Les cochons ! Vous savez, on dit souvent que dans la banque, on aime surtout les riches. Mais tout ça n'est que pilvesé, croyez-moi. En réalité, on aime surtout les pauvres. Alors pourquoi ? C'est très simple. Voyez-vous, les riches ont des avocats d'affaires qui gèrent tout ça pour eux. Ça ne les regarde pas. C'est vulgaire l'argent pour eux. Alors que le pauvre, lui, quand il vient à la banque, il sue. Ça se sent. Enfin, il tremblote. Alors, la subtilité, c'est qu'on a mis des agios et des commissions d'intervention. C'est-à-dire que dès que vous dépassez votre plafond autorisé, on vous pique des sous. Alors c'est génial, c'est un cercle vertueux. Vous en avez de moins en moins et nous, on vous en pique de plus en plus. C'est amusant, hein ? Alors vous allez me dire, quoi faire quand le pauvre est interdit bancaire, qu'il se retrouve à la rue et qu'il ne peut plus payer ? Eh bien qu'à cela de tienne. Des pauvres, figurez-vous qu'il y en a de plus en plus. Alors il suffit de le remplacer, voyez-vous ? Oh oh, non vraiment. C'est tout de même plus agréable de prendre que de donner, vous voyez pas ? Donc pour résumer, les banques sont des entreprises privées qui font de l'argent à partir de l'argent. Elles ne produisent rien, n'ont aucun savoir-faire en particulier. C'est comme des faux monnayeurs, sauf que c'est légal. Alors on peut se demander si ce système pourra durer éternellement ou si le peuple fera changer les choses. En tout cas, sachez qu'en Islande, ils ont nationalisé les banques et foutu tous les banquiers verreux en tôle et depuis, tout se passe bien pour eux ! Je dis ça comme ça ! Mais tout se passe bien pour eux ! Si le peuple comprenait notre système bancaire et monétaire, il y aurait une révolution avant demain. LA BARBE ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. On va pas se mentir, c'est bien de Noël. J'ai vu, on a fait un effort de déco, on est pas mal. Donc si vous voulez faire des cadeaux, il y a La Palais de la Presse qui a sorti son livre numéro 2. Vraiment, achetez-le, ça fera du bien à n'importe qui. Également, voilà, moi je suis en fin de tournée de rodage. Je jouerai mon spectacle à Paris de février à juin. Je le dis comme ça. Et si vous voulez faire un joli cadeau de Noël à Benoît Blanc, qui était dans cette vidéo et qui était drôle, moi je le trouve drôle cet homme, et bien vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube, ainsi que sur la chaîne Internet où il me fait pisser par terre. Bonne fête ! Merci. Merci. Merci.